Alors je suis Sonia Bailly, j'ai 29 ans et je travaille sur le domaine de mes parents depuis 2006. Ma famille est originaire de Sancerre, de par mon papa, de par ma maman. Les plus anciennes traces écrites de ma famille remontent à 1704, comme quoi nous étions vignerons à Sancerre, à Buys. J'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour mes aïeux qui ont travaillé là avant moi. Parce que quand on sait les moyens qu'ils avaient pour travailler la vigne et le vin, on se dit, mon Dieu, qu'ils ont dû peiner, qu'ils ont dû galérer pour pouvoir avoir tout ça. Je pense que le plus gros travail a été fait par nos aïeux. Si Sancerre est ce qu'il est aujourd'hui, c'est d'abord grâce à eux et on doit bien, on doit rester très humble et très reconnaissant vis-à-vis des générations intérieures. Le travail qu'ont accompli mes grands-parents et mes arrière-grands-parents est vraiment dantesque et je les admire énormément pour ça. La vigne, pour ce qui est de ma famille, mais je pense que c'était le cas aussi pour beaucoup de familles Sancerroises, la vigne était souvent un complément de revenu. Vous voyez, donc, ma grand-mère, mon grand-père, quand il était dans les vignes, elle s'occupait de ses chèvres, c'était le principal métier à l'époque. Donc, dans les années 60, oui, c'est l'âge d'or du Sancerre, c'est là où on a commencé finalement à construire la marque Sancerre, à en faire un nom qui parle, un nom qui est connu, un nom reconnu. C'est le travail, encore une fois, de nos grands-parents. Notre avantage principal était d'être proche de Paris et beaucoup de gens de cette époque-là, de vignerons, montaient sur Paris, livraient leurs pièces de vin, montaient, livraient le vin à des petits restaurateurs, à des bars. Et ils étaient même déjà, à cette époque-là, traités un peu de fous de monter à Paris, vendre leurs vins, alors que finalement, c'était jusqu'alors une clientèle assez locale où les gens de Cônes, les gens relativement proches, venaient se fournir en vins de Sancerre. On s'est rendu compte que les prescripteurs étaient quand même beaucoup sur la capitale, que c'est eux qui faisaient connaître le Sancerre. Pour ce qui est une anecdote, c'est qu'on a longtemps fourni le Sancerre qui était un petit bar situé à la Villette, à Paris, qui a changé de propriétaire pas mal de fois. Et on continue encore aujourd'hui à le fournir, même s'il ne s'appelle plus le Sancerre. C'est pour dire qu'on a réussi à fidéliser une clientèle et surtout à faire connaître. Et je pense qu'à Paris, peu d'établissements ne sont pas fournis, n'ont pas de Sancerre sur leur carte. Suite à la baisse significative de la consommation en France, du fait de la répression routière, du fait d'évolution des mentalités, tout simplement, mes parents ont décidé dans les années 90 d'ouvrir les marchés à l'étranger. Ils ont pris la décision d'exporter nos vins et de les faire connaître en dehors des frontières. Pour cela, il a fallu du temps. Il a fallu aussi s'investir financièrement et humainement en se déplaçant. en allant à l'étranger, en allant chez les potentiels clients, en participant à des salons. Et ça s'est construit petit à petit, comme la plupart des choses de toute façon, pour avoir la clientèle que l'on a actuellement. Il en résulte qu'on exporte à quasiment 70% notre production. On a toujours été des vignerons solidaires, les uns avec les autres. On a toujours veillé à la bonne entente, à conserver nos valeurs collectives, à les célébrer, je pense notamment à la Saint-Vincent. On a toujours essayé de se défendre ensemble, de se faire connaître ensemble, de travailler ensemble. Et si Sancerre, aujourd'hui, est une marque, parce qu'on peut vraiment dire que Sancerre est une marque, connue et reconnue en France et à l'étranger, c'est ce travail collectif. Et c'est vrai que maintenant, un vigneron qui est malade, un vigneron qui est accidenté, pour une quelconque raison, c'est les copains qui vont aller traiter ses vignes, qui vont aller l'aider à finir de tailler, qui vont lui donner un coup de main pour finir les travaux que lui n'arrivera pas à terminer. Et ça, c'est notre force aussi. Et je pense que c'est peut-être une particularité de Sancerre, car je crois savoir que dans les autres vignobles, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à conserver et qui est très précieux. Sancerre, je pense, est et restera toujours le berceau du Sauvignon, là où le Sauvignon prend toute son ampleur, toute sa fraîcheur et toutes ses qualités. Et même si on ne fait plus du Sauvignon qu'à Sancerre ou qu'en Centre-Loire, je pense que c'est notre principal atout. C'est notre terroir, notre savoir-faire, l'histoire que l'on a derrière nous, tout ce qu'a construit nos aïeux pour connaître et faire connaître le Sancerre. Et je pense que cette notion de terroir, de tradition et quelque part de culture, c'est notre atout. C'est la chose qui nous permet de nous démarquer des vignobles du Nouveau Monde. Non pas que les vins que l'on travaille là-bas soient mauvais, mais ce ne sont pas les mêmes pratiques, ce ne sont pas les mêmes façons de faire, ce ne sont pas les mêmes façons de faire la vigne, de vinifier. Avec l'histoire qu'il a derrière, avec le savoir-faire des hommes et la passion qu'ils mettent à faire les vignes et le vin, je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver ça ailleurs. C'est notre métier, ça l'a toujours été et c'est quelque chose qui, je pense, fait la différence. Pour tout ce qui est du marketing, les choses ont beaucoup évolué depuis les années 60-70 et c'est vrai que la chose la plus parlante et qui résume fort bien toute cette évolution, c'est les étiquettes des vins. Des vins sans serre qui, à l'époque, se ressemblaient toutes. On peut voir ces étiquettes des années 80 où finalement, tous les vignerons avaient à peu près la même étiquette. Il n'existait pas beaucoup d'imprimeurs, je crois qu'il n'en existait qu'un. Donc tout le monde était à peu près logé à la même enseigne avec les dorures, le piton de sans serre, la colline de sans serre qui apparaissait sur les étiquettes, les lettres gothiques, les choses très larges, très écrites, avec des étiquettes très grandes. Et puis petit à petit, on a été amené à épurer, à simplifier, à moderniser, à faire des choses plus sobres. En tous les cas, c'est ce qui a été fait ici. C'est le choix que mon père a voulu faire dans les années 90. Et au fil des ans, on a vu les étiquettes se simplifier, devenir plus claires, plus sobres, pour ce qui est de mon goût personnel, plus délicate et plus raffinée. Ce qui est finalement le plus important, c'est le vin qui est à l'intérieur de la bouteille. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité intrinsèque de mon produit. Et c'est pour ça aussi que je veux rester simple et sobre. Je veux que mon étiquette me ressemble, nous ressemble, mais je ne veux pas que ce soit le motif d'achat et le motif qui interpelle en premier lieu le client. Les femmes ont toujours été présentes sur les exploitations viticoles. Simplement, leur rôle a changé. Parce que, tout simplement, la vie a changé. Parce que les années avançant, la femme a réussi à pouvoir s'imposer dans plusieurs domaines. Pas que dans la viticulture, mais dans plein d'autres domaines, sur les chantiers. Je pense que c'est l'évolution de la femme en général au XXe siècle qui en fait qu'aujourd'hui, les femmes sont sur les exploitations. Mais toujours est-il que ma grand-mère, mes arrières-grands-mères, toutes les femmes ont toujours travaillé sur les exploitations viticoles. Alors certes, elles n'avaient pas le pouvoir de décision, elles n'avaient pas le côté technique que les hommes pouvaient avoir, mais elles aidaient à la vigne, elles faisaient les vendanges, elles allaient parfois tailler, elles allaient palisser, elles faisaient les menus travaux. Quand les vendanges arrivaient, elles étaient au fourneau pour nourrir toutes les équipes de vendangeurs. Ma grand-mère a fait ça, ma mère a fait ça. Et puis, après, le rôle des femmes a évolué. Moi, je suis tombée, c'est comme Astérix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Je me suis toujours énormément intéressée au métier de mes parents. J'ai toujours été curieuse de savoir comment est-ce qu'on faisait le vin, beaucoup intéressée aux produits. J'ai des souvenirs rigolos où quand j'étais à l'école et que c'était les vendanges, je demandais à ma mère qu'elle me lève une demi-heure plus tôt pour que je puisse aller aider mon père à nettoyer le pressoir. Alors pour ne pas perdre de temps, j'avais le cartable sur les épaules et puis je passais le balai et puis je faisais le marre avec lui avant d'aller à l'école le matin. Et le soir, j'expédiais un peu les devoirs pour pouvoir aller au pressoir avec lui et puis voir les cuves qui avaient été remplies dans la journée. Donc oui, moi, j'ai toujours plus ou moins su que je ferais ce métier-là. C'est vrai qu'après, j'ai eu mon bac à 17 ans. J'étais un peu déroutée quand même parce que je me suis posé des questions. Est-ce que réellement, une femme peut tenir une exploitation viticole ? Là où mes craintes se sont un peu dissipées, c'est quand j'ai vu des femmes autour de moi commencer à reprendre le flambeau. Je pense notamment à deux personnes, deux jeunes filles de ma famille, Isabelle et Élise, qui ont repris l'exploitation avec leurs parents. Et c'est vrai que ça m'a peut-être aussi aidée à me décider. Je me suis dit, si elles le font, pourquoi pas moi ? Et puis, encore une fois, je travaille encore avec mon père. On est tous les deux. Je ne suis pas laissée à l'abandon au milieu des vignes ou de la cave. C'est un travail d'équipe, c'est un travail familial. Et c'est notre force aussi. C'est la valeur que l'on a. Et c'est vrai que les choses évoluent. C'est très positif. Il y a de plus en plus de femmes dans le milieu du vin, des femmes à la tête d'exploitation, mais aussi dans le milieu général, des femmes onologues, des femmes sommelières, qui pénètrent un petit peu les portes assez fermées aux femmes jusqu'alors dans le vin. Je pense que c'est vraiment une très, très, très bonne chose. On a une petite patte, une petite touche féminine à apporter, même s'il y a encore parfois de vieux démons qui reviennent. Ou quand, la dernière anecdote, c'est quand je suis allée faire un salon à l'étranger avec mon compagnon et quand on s'adresse au vigneron, c'est vers mon compagnon qu'il se tourne et à ce moment-là, il leur dit non, non, c'est pas moi, je fais juste office d'accompagnateur. Et là, les gens sont assez surpris d'avoir une femme devant eux. Voilà. Il y a encore des gens qui peut-être associent vigneron, homme, la figure de l'homme solide et robuste. Mais je pense que les choses, les mentalités évoluent petit à petit, je suis sincèrement persuadée qu'on a nos atouts. On a peut-être nos petites faiblesses physiques au quotidien où c'est pas toujours facile de travailler dans un milieu qui est quand même encore un milieu d'homme. Mais on a notre pierre à apporter à l'édifice, on a nos qualités et je suis sûre qu'on s'en sortira encore très bien et peut-être que si un jour j'ai une fille, ce sera elle qui sera derrière moi. Merci.